Un petit conseil que je vous donne, en tant que ministre de la Défense. Mais chaque jour, vous devez convoquer ce généreux, cet état majeur-là, pour vous faire l'état de lieu des avancements, des opérations. Mais qui vous interdit de le faire ? Alors si ce généreux ne vous obéissent pas, dites-le-nous aussi. Dites-le-nous, nous sommes la représentation du peuple ici. Ici, c'est le peuple. Dites-le-nous, vous, quand je ne veux pas ce qu'on vous fait de motion ici. Parce que vous êtes responsables vis-à-vis du peuple ici. Ça ne fait pas ce généreux. Ça ne marche pas, on dit, ça le fait de vous. Et ce généreux vont rester, ils vont rouler carrosse, ils vont prendre du caviar, avec l'argent qui détourne. Prenons vos responsabilités, monsieur le ministre. Ceux qui m'ont là, sont nos frères. C'est vrai, nous sommes dans le milieu sacré, mais attendez. Deux vagues, de pareilles situations où il y a de portes en vie humaine, nous ne pouvons pas être insensibles. Voilà. Dès demain, à la quinzaine, quand vous ne viendrez ici, venez avec vous. Vous n'allez nous dire pas que nous avons repoussé. Oh, nous avons... Non, non, non. Quand vous repoussez ces rebelles, vous les enlevez d'un point A vers un point B. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient les exactions qu'ils commettaient au point A, ils vont les connaître encore au point B. Donc, vous ne m'avez rien fait. Non, vous ne m'avez rien fait. Et l'armée ne peut pas attendre d'être attaquée pour épliquer. L'armée, quand on veut, là-bas, pour attaquer, améant pour l'ennemi. Oui, nous avons dit que la question d'enquête de bâtir sans état d'âme est sans passion. Au moins, nous disons ce que nous ressentons. Oui, n'est-ce pas ? Il y a lieu de calmer nos collègues de l'Est qui ne pensent pas qu'il n'y a qu'eux qui se soucient de cette question. Ça nous tient à cœur et nous les disons à qui veut nous entendre. Merci beaucoup.